Bonjour, chers professeurs de FLE et du FOS du Mexique, et d'ailleurs aussi. Soyez les bienvenus à cette intervention virtuelle dans le cadre du CIL 2020. La conférence qui sera présentée aujourd'hui est intitulée « Les classes inversées déconfinées ». Quelle hybridation dans ce contexte particulier ? Et elle sera animée par nos chers collègues, tous co-auteurs de l'ouvrage « La classe inversée » chez Clé International. J'ai donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui Cynthia Eide, vice-présidente de la Fédération internationale des professeurs de français, doyenne de l'école des formateurs et directrice de la pédagogie au sein du groupe IGS. Marc Audeau, formateur de formateurs, consultant et fondateur de Maudufle et co-auteur de l'ouvrage « Pratiques et projets numériques en classe de FLE ». Et M. Philippe Liria, auteur de méthode FLE, formateur de formateurs et délégué pédagogique chez Clé International. Donc, chers amis, Cynthia, Marc, Philippe, la parole est à vous. Bienvenue. Chers collègues, bonjour. Au nom des deux co-auteurs, Marc Audeau, Philippe Liria, de moi-même et de notre éditeur Clé International, représenté aujourd'hui par Louis Albaran, nous souhaitons remercier tout d'abord Edouard Amador Pliega, qui est président du comité organisateur du Congrès international des langues et des technologies, et bien sûr membre de l'AMIFRAM, qui est l'association des professeurs et des chercheurs de français du Mexique. Nous souhaitons aussi remercier l'Université autonome de l'État de Hidalgo, qui héberge cet événement virtuel. Nous souhaitons également remercier les membres de l'AMIFRAM, toutes et tous ici présents avec nous, et assurément remercier tous les enseignants de français du Mexique, mais également des Amériques. Alors, comme mon cher collègue Louis vient de vous annoncer, la conférence porte sur les classes inversées déconfinées, un terme qui nous est très familier en ces temps-ci. Comment est-ce qu'on peut hybrider, comment est-ce qu'on peut joindre le présentiel au distanciel, ce mode combinatoire dans ces temps, dans ce contexte si particulier ? Peut-être vous dire un petit mot sur nous, co-auteurs, nous avons fait certainement un chemin fantastique. Nous avons parcouru un chemin depuis 2016, donc c'était la date où on s'est rencontrés pour travailler, pour cheminer ensemble sur l'écriture de ce bel ouvrage qui est « Entre vos mains ». On a mis trois ans de passion et d'interrogation, mais également de partage, d'expérimentation, pour arriver à ce petit bébé en 2019. Alors, la suivante. Comme j'ai parlé de bébé, le sort a bien fait les choses, c'est que la classe inversée de chez Clé International, par coïncidence, est née le même jour, le même jour, le 15 septembre, le même jour de naissance de mon petit. Donc, comme vous voyez à l'écran, vous avez une naissance physique qui se conjugue, qui se marie bien avec une naissance intellectuelle, et c'est un souvenir pour moi, c'est un souvenir mémorable, c'est une fierté pour moi et pour les deux chers co-auteurs. Alors, suivante. En deux mots aussi, la classe inversée ou les classes inversées, et les co-auteurs vont en parler tout à l'heure, pourquoi ces classes inversées, c'est un livre qui se divise en fait en trois parties principales. Dans la première partie, on voit que ça parle des méthodologies autour des classes inversées, je reviens sous peu, et également des capsules vidéo. Dans la deuxième partie, nous parlons des scénarios didactiques d'enseignants, quels scénarios, quels exemples on peut mettre à votre disposition, et je reviendrai sous peu également. Et en troisième partie, des témoignages d'enseignants qui ont pratiqué la classe inversée, qui ont vu quels sont les avantages, mais également quels sont les limites de la classe inversée. Plus en détail, sur la diapositive qui suit, vous voyez bien, ça s'affiche sur l'écran, donc une première partie qui est d'abord préfacée par Marcel Lebrun, donc on a eu vraiment une grande chance d'avoir le pape de la classe inversée en Europe qui nous a préfacé la classe inversée. Mais comme vous voyez aussi dans le chapitre 1, par exemple, on parle justement de, on replace la classe inversée, où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle trouve sa place, et on voit bien qu'elle se trouve dans toutes ses pédagogies actives et interactives, et quel est son rôle, pourquoi est-ce qu'on l'amène en FLE ? J'ai oublié de vous dire aussi que c'est probable, vous avez vu probablement beaucoup de livres qui parlent de la classe inversée, mais c'est le seul qui parle de la classe inversée en FLE, en français langue seconde, en français langue étrangère, et en français langue maternelle. Donc la classe inversée, les livres que vous trouvez sur le marché sont des livres plutôt vastes, pédagogiques, plutôt des livres pédagogiques, mais celui-là, il est en particulier destiné aux professeurs de français d'un point de vue didactique, d'un point de vue pédagogique, mais orienté sur le domaine d'enseignement des langues, et notamment de la langue française. Dans le deuxième chapitre, on voit bien la classe inversée, comme pour les néophytes, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la classe inversée, ce que c'est, en quoi elle consiste. Dans le chapitre 3, justement, on va en détail pour vous expliquer qu'est-ce qu'on pourrait faire à domicile ou en dehors de la classe et qu'est-ce qui se fait en classe, et là, l'hybridation a tout son sens. Dans le chapitre 4, on parle des scénarisations, des modèles, des protocoles didactiques qu'on pourrait proposer en classe inversée, et il y en a plusieurs parce qu'on est plusieurs inverseurs, et chacun a sa façon d'enseigner le français. Le chapitre 5, lui, parle des avantages, des inconvénients, des limites, et il y en a quelques, très peu de limites, mais il y a beaucoup d'avantages, et probablement miser sur ces avantages dans sa salle de FLE. Dans le chapitre 6, on parle des types d'équipements qui sont nécessaires pour implémenter une classe inversée. Bien sûr, on peut faire de la classe inversée dans tous les environnements, mais quelquefois, si on a un équipement qui se conjugue bien avec cette philosophie de la démarche de classe inversée, c'est en mieux si on a ce privilège d'avoir une classe équipée. Le chapitre 7, lui, parle des conseils qu'on peut donner à des nouveaux enseignants ou à des enseignants qui veulent tester la classe inversée, ou également à des apprenants, à des étudiants universitaires, mais également de la maternelle jusqu'à l'université, qui souhaitent se lancer dans une classe inversée. Eh bien, quelles sont les priorités à prendre en considération dans une classe inversée ? Le chapitre 8, lui, parle de l'évaluation. Est-ce qu'on évalue de la même façon, d'une façon traditionnelle ? Si on a changé tout un dispositif, alors probablement qu'il va penser également à l'évaluation, et surtout à l'évaluation. Donc, comment on fait un design inversé également, partir de l'évaluation, changer sa façon d'évaluer au sein de la classe inversée ? Donc, ça, c'était toute la première partie. La deuxième partie, tout à l'heure, l'un des co-auteurs va vous parler de la matrice. Donc, c'est une perle, vraiment, cette matrice, parce que ça nous met sur les rails. Donc, comment est-ce que j'inverse rapidement une classe classique, une classe de fleux classique, et je la transforme en une classe inversée, une classe de fleux inversée ? Et à côté de cette matrice que vous pouvez certainement adopter, à votre contexte, changer, améliorer, modifier, etc., vous avez des fiches, comme des fiches prêtes à porter, sur des thématiques qui ont été écrites par des professeurs de fleux, bien sûr, allant de la maternelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc niveau, on peut dire, A1, jusqu'au C2, jusqu'à l'université, avec des thématiques passionnantes aussi, que je vous invite à découvrir. La troisième partie, donc, de notre livre parle de témoignages, de témoignages d'enseignants qui ont essayé la classe inversée et qui ont vu qu'elles étaient, qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça a changé, en fait, dans leur salle de classe, quels sont les résultats, la réussite scolaire que ça a donné, etc., je vous invite, et quelles sont les difficultés aussi qu'ils ont rencontrées, donc je vous invite vivement à aller dans leur classe, voir un tout petit peu quelles étaient les difficultés, mais comment ils ont surmonté ces difficultés. Voilà, par rapport à notre livre, sur la diapositive suivante, en ce moment, donc, nous allons parler de cette conférence, dans cette conférence, le plan est le suivant, après cette introduction que je viens de vous faire, nous allons nous pencher sur les classes inversées brièvement, qu'est-ce que c'est que ces classes inversées, pourquoi en ces temps hybrides, on se pose la question des classes inversées, pourquoi on veut faire de la classe inversée. En deuxième partie, nous allons vous parler des classes inversées déconfinées, comment est-ce qu'on peut les confiner, les déconfiner et travailler sur l'hybridation, sur ce mode, sur ce design, si vous voulez, que modal. Dans la troisième partie, nous allons parler des outils de la classe inversée, mais nous n'allons pas parler de tous les outils parce qu'il y en a énormément. On va choisir quelques-uns qu'on abordera aujourd'hui, notamment la capsule vidéo, le plan travail, la feuille de route, etc. Et en dernière partie, nous allons parler des modélisations, des matrices, des protocoles qu'on pourrait mettre, qu'on pourrait implémenter dans notre salle de classe. Alors, les classes inversées, brièvement, qu'est-ce que c'est ? On a entendu parler depuis les années 2006-2007 des flipped classrooms en anglais. Bon, on se pose la question, est-ce que ça existait seulement depuis 2006-2007 ? Est-ce que ça remonte à plus lointain, tout ça ? Donc, toute cette partie historique, aujourd'hui, malheureusement, faute de temps, on ne peut pas vous l'aborder, mais elle se trouve bien dans notre premier chapitre. Grosso modo, la classe inversée, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de magique, bien au contraire, c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps. C'est la technologie qui a pu vraiment la mettre en valeur, et la presse, qui a pu la mettre en valeur depuis les années 2006-2007, quand deux enseignants de chimie, ça n'a rien à voir avec le domaine du FLE au départ. On avait ras-le-bol de répéter, d'automatiser en fait l'apprentissage, et à un certain moment, tous ceux qui s'absentaient venaient leur dire « Écoutez, monsieur, moi je n'ai pas été présent, et à la récréation, est-ce que vous pouvez rester avec moi pour m'expliquer le chapitre ? » Et à un certain moment, ils ont dit « Bon, on va faire un petit podcast, mais peut-être un podcast animé pour montrer cet algorithme, pour montrer cette démonstration, etc. » Et comme la technologie peut être merveilleuse, elle peut tracer qui est venu regarder sur la plateforme la petite capsule ou le petit podcast qui a été créé par l'enseignant. On a remarqué que c'était plus ceux qui assistaient, qui n'étaient pas absents, qui allaient. Et quand ils l'ont interrogé, ils ont dit « Mais pourquoi vous êtes en train de revenir sur la leçon ? » Ils ont dit « C'est magique, parce que, un, on peut mettre un stop sur le professeur et réécouter, chose qu'on ne peut pas faire en classe. On peut aller à un autre rythme, on peut personnaliser notre apprentissage. Et on n'a pas honte de dire « Ah, monsieur, est-ce que vous pouvez réexpliquer, réexpliquer ? » Comme c'est créé pour la personnalisation, l'individualisation des parcours, c'est une grande chance pour beaucoup d'écoliers. Je laisserai mon collègue Marc Audou enchaîner sur la définition des classes inversées, suivi par Philippe Liria sur cette première partie. Voici un dessin très intéressant, puisqu'il renvoie à la source de notre questionnement. Lorsque le professeur donne son cours, est-ce que les étudiants apprennent quelque chose ? Avec le temps, nous avons tous appris à être des professionnels du faire semblant d'écouter, afin d'avoir la paix et pouvoir rêver, penser librement. Nous sommes même capables, plus tard, de prendre des notes, tout en pensant à autre chose. En résumé, schématiquement, l'enseignement traditionnel, c'est le style conférence. Je parle, ils écoutent. Mais impossible de distinguer ceux qui assimilent réellement quelque chose, et à quel degré, et ceux qui échappent à ce discours. Nous verrons comment la classe inversée empêche cette dynamique, contraire à l'enseignement-apprentissage, car elle s'appuie sur une pédagogie active avec des élèves acteurs de leur apprentissage. Donc, la classe traditionnelle, ici, on prend vraiment la classe, le style traditionnel de l'apprentissage. C'est l'enseignant qui dispense son savoir, donc qui donne la leçon, et ensuite, il envoie les élèves à la maison pour faire les devoirs. Et là, je voudrais dire qu'on a tous vécu ce devoir qu'on l'a fait à la maison. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le devoir à la maison ? C'est là, justement, qu'on est en train de réellement d'apprendre quelque chose, puisque nous sommes en train de mettre en place des stratégies de résolution de problèmes. C'est face aux devoirs que vraiment l'esprit met en place des stratégies de résolution de problèmes pour essayer de comprendre et d'accomplir la tâche du devoir. La classe inversée, c'est quoi ? Donc, la classe inversée, le paradigme de l'enseignement traditionnel est inversé, c'est-à-dire que la leçon, au lieu de la faire en classe, de la donner en classe, on va la faire à la maison. Et les devoirs, c'est-à-dire toute la partie où l'élève va être actif et va devoir mettre en place des stratégies de résolution de problèmes, sera réalisée en classe. La classe inversée, pour le dire schématiquement, c'est la leçon à la maison et les devoirs en classe. Donc, c'est vraiment pour donner une image globale de la classe inversée qui, bien sûr, est bien plus complexe que ceci. Nous verrons comment le rôle de l'enseignant par rapport à ce paradigme change dans la classe et comment les élèves aussi, la posture des élèves dans la classe aussi est, bien sûr, autre. Comme le dit donc Marcel Lebrun, donc, c'est assez repose sur une méthode pédagogique où la partie, la partie dite transmissive, c'est-à-dire quand le professeur parle, se fait à distance. Cette partie-là où on donne la leçon, où le professeur parle, on peut très bien la donner, donc, à la faire, à voir en dehors de la classe, à travers des capsules vidéo. Nous le verrons plus tard. Donc, la partie transmissive peut être vue hors classe, à la maison, à travers des capsules vidéo, et l'apprentissage, donc, en présentiel, se fera grâce à des interactions et des activités. Il faut aussi dire qu'il y a autant de classes inversées que d'enseignants facilitateurs inverseurs. Ici, on a ajouté enseignants facilitateurs, c'est-à-dire pour souligner que le rôle de l'enseignant n'est plus de donner un cours, mais de faciliter l'apprentissage. et de faciliter l'apprentissage au travers, donc, de ce modèle de classe inversée. Alors, par rapport, donc, justement, à la taxonomie des processus cognitifs, donc, celle notamment de Bloom, il y en a plusieurs, mais dans notre livre, vous voyez à la page 40, nous nous sommes basés sur la taxonomie, d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! ! On passe à la diapositive suivante ! Voilà, alors, on va, pour reprendre un petit peu, finalement, ce que, justement, nous disait Cynthia à l'instant, par rapport à cette pyramide de Bloom, il faut comprendre que la classe inversée, finalement, avant même, je dirais, de porter sur la création en soi, elle va même porter, je dirais, sur la possibilité à l'apprenant de prendre lui-même des décisions qui sont en lien, justement, qui sont en lien, justement, avec des objectifs à atteindre, donc, évidemment, ce qui va être amené, entre guillemets, à créer. Et c'est ce que nous dit, ici, un petit peu, justement, Catherine Bicchetti-Bizot, quand elle nous parle de, que la classe inversée doit nous aider à aller vers une plus grande autonomie. Mais pour aller vers cette autonomie de l'apprenant nécessaire, dont on parle depuis déjà longtemps, eh bien, il est nécessaire aussi de réorganiser, de penser à réorganiser la classe. Et réorganiser la classe, c'est s'interroger sur, à la fois, le rôle de l'individu, l'apprenant, et le rôle des individus qui forment le collectif de la classe, parce qu'on n'y arrive pas seul. Et donc, c'est important. Ça, c'est un des points. Et l'autre point, c'est se dire, oui, certes, la classe inversée, et Sintia le rappelait dans son introduction, ce n'est certainement pas nouveau. Mais, il ne s'agit pas de refaire ici l'historique, on n'a pas le temps, mais si ce n'est pas nouveau d'un côté, il est vrai, par ailleurs, que nous avons maintenant des outils, et notamment un outil qui est l'outil numérique, qui permet, non pas, de tout changer, mais de faire les choses différemment. Et ça, c'est un point véritablement important, et qui a permis, je pense, ces dernières années, de mettre un nom sur des pratiques qui existaient avant. Cette pratique, donc, c'est la classe inversée, on a mis un nom, on a défini, parce que le numérique a renforcé l'idée que ce que faisaient peut-être certains professeurs dans leur coin, qui étaient peut-être, disons, pas pointés du doigt, mais traités d'originaux, parce qu'ils ne faisaient pas comme tout le monde, eh bien, tout d'un coup, dans leur pratique, ils ont pu mettre en avant les avantages qui pouvaient nous mener à cette plus grande autonomie d'apprenants. Alors, on va voir, on va le voir dans la diapositive suivante, justement, on va voir que c'est pour ça que, tout d'abord, la classe inversée, donc, n'est pas une révolution, parce que des fois, on nous le dit, oui, mais ce n'est pas nouveau ce que vous faites, mais effectivement, ce n'est pas nouveau, et on n'a pas la prétention de faire quelque chose de nouveau, ce serait une belle ambition, mais on ne prétend pas y arriver. Par contre, on prétend mettre en avant la nécessité de faire évoluer la classe, parce qu'on ne peut pas continuer à faire la classe comme il y a encore 100 ans ou plus, donc, faire évoluer la classe, c'est s'interroger sur, avant tout, comme le disait Marc, sur le fait, plus que le comment, nous, on enseigne, le comment on apprend, donc, c'est réfléchir à comment organiser la classe pour faciliter les apprentissages, ça veut dire repenser d'une certaine façon la façon d'organiser la séquence pédagogique, plus généralement la scénarisation, en fait, de l'apprentissage d'une façon globale, pas seulement dans la session classe, mais d'une façon beaucoup plus globale, en quoi certains outils, notamment l'outil numérique, peut aider à modifier ces pratiques-là. Je disais qu'il est important, donc, de s'appuyer, évidemment, sur les outils qui sont à notre portée aujourd'hui, donc, évidemment, l'outil numérique, mais pas un outil numérique à utiliser parce qu'il est numérique, mais à voir en quoi on peut le mettre au service de quelque chose qui est un élément bien plus important et qui est développé, d'ailleurs, dans notre ouvrage, on n'a pas le temps de s'étendre maintenant, qui sont les pédagogies actives, l'importance des pédagogies actives et en quoi, justement, ce numérique va nous aider. Va nous aider, par exemple, à réorganiser la dynamique de classe, par exemple, en îlots. En îlots et dans ces îlots, alors, les îlots, peut-être rapidement, je précise, c'est plutôt que d'avoir, justement, la classe avec le maître en face et les élèves, donc, en rangée d'oignons, il s'agit d'organiser dans l'espace classe des espaces à trois, quatre, autour d'une table, à faire quelque chose. À faire quelque chose qui va mobiliser, justement, leurs compétences, leurs savoirs, parce qu'il n'est pas question de mettre à l'écart les savoirs. La seule chose, les savoirs, en soi, il faut pouvoir se dire « mais qu'est-ce que je peux en faire ? » Il faut que notre apprenant comprenne que le subjonctif, en soi, il a raison de se dire « ça ne sert à rien », sauf s'il comprend qu'il peut en faire quelque chose. D'où l'intérêt, quand on va travailler en groupe, de pouvoir essayer de mener un projet qui va mobiliser les compétences et tout cela va créer une dynamique de classes complètement différentes qui, évidemment, doit nous faire revoir à la fois l'organisation, le plan de classe, les programmes, mais évidemment, et surtout, je dirais, l'évaluation. ça a été légèrement abordé tout à l'heure, on ne peut pas le développer mais ça mériterait vraiment tout un sujet d'intervention parce que si nous ne modifions pas l'évaluation, je dirais que malheureusement ça ne sert à rien de faire tout ça. C'est dans cette même lignée donc qu'il y a eu un engouement dans la sphère de l'éducation depuis cette dernière décennie. Il y a plusieurs témoignages d'enseignants qui ont dit « écoutez, j'ai expérimenté de la classe inversée avec cette alliance technologique ou pas, parce qu'on peut absolument faire de la classe inversée avec zéro outil technologique, ce n'est pas une condition sine qua non. » J'en ai fait, il y en a beaucoup qui le font aussi, mais si on peut conjuguer le numérique avec, ça donne encore des avantages extraordinaires. Donc pourquoi ne pas, pourquoi se priver si on a cette possibilité-là ? Tout ça pour dire qu'il y en a qui disent « bon, mais qu'est-ce qui a changé vraiment ? Il n'y a rien de magique là-dedans. » On l'utilisait depuis très longtemps. Notre professeur nous donnait un chapitre de livre et quand on venait en classe, on venait, on débattait de ce chapitre, on donnait notre avis, etc. Et d'autres qui disent « oui, ça change, ça change beaucoup parce que justement l'expérimentation change, c'est que ce sont les étudiants qui deviennent acteurs de leur apprentissage. » Donc il y a quand même une responsabilité importante, ce n'est plus l'enseignant qui lui est le sachant qui délivre le savoir, là c'est tout un paradigme qui change. Et donc ici, on vous a mis quatre possibles, on parle justement d'approche de classe inversée, on parle de démarche de classe inversée, de stratégie de classe inversée, c'est toute une philosophie de pouvoir accepter le changement de posture, de pouvoir accepter que moi enseignant, je ne suis plus le centre de la classe, mais ce sont les apprenants, ce sont mes étudiants, ce sont mes élèves qui sont au centre de la classe. Diapositive suivante sous forme de schéma, comme cette image le montre bien, elle se trouve donc à la page 30 de notre livre, nous voyons bien une comparaison entre une classe traditionnelle où les apprenants sont assis en rangée, donc voilà, d'une façon classique avec des informations, travailler peut-être en individuel aussi tout le long de la journée et quand on regarde la classe inversée, voyez, la dynamique change, autrement dit, ça reprend un tout petit peu ce que nous avons vu tout à l'heure, ce qui se passe à la maison, on se familiarise avec l'information, on s'expose à la matière, on ne vient pas, on ne sait pas de quoi l'enseignant ou l'enseignante va nous parler, on est préparé à l'information on est exposé peut-être 20%, des fois 80%, il y en a qui lisent rapidement, il y en a qui font le travail, il y en a qui ne le font pas au départ, mais c'est peut-être le pli aussi qu'il va falloir leur donner pour faire ce travail-là, et ensuite, on voit qu'il y a plusieurs dynamiques, voyez, ils sont, quand ils arrivent en classe, ils font des travaux de groupe et Dieu sait combien c'est important quand ils se parlent entre eux, ils se comprennent deux fois, mille fois mieux que quand nous, on leur explique les choses, donc il y a un travail entre pairs qui est vraiment puissant, il y a un potentiel extraordinaire, mais également, vous voyez, le coach, l'enseignant, le formateur, on l'appelle comme on souhaite, il vient en renfort, si vous voulez, sur le plan individuel, comme on le voit dans la petite, dans le qui descend, le numéro 3, mais aussi en renfort pour le groupe, pour vérifier où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous faites dans ce travail de groupe, est-ce que vous êtes sur les rails, etc., et aussi comme on travaille sur des projets, les projets se montrent notamment à l'extérieur de la classe, c'est-à-dire le travail n'est plus fait pour l'enseignant ou pour l'enseignante ou pour mes collègues avec qui j'ai travaillé, mais je peux le montrer à mes amis en dehors de la classe, je peux le montrer à mes parents, je peux le montrer à la communauté internaute, etc., etc. Toujours dans cette même lignée et à la diapositive suivante, ça se montre, on passe donc justement du face-à-face au côte-à-côte, on n'est plus en face de l'apprenant, il n'y a plus cette estrade en fait qui nous sépare de l'apprenant, bien au contraire, on change de posture, on accepte ce changement de posture de part et d'autre, c'est-à-dire pour l'enseignant et également pour l'apprenant, pour être aux côtés des apprenants, pour vraiment faire de la rémédiation immédiate, pour leur dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, etc., etc. Si tu permets justement Cynthia, je crois, et on le fait remarquer aussi dans notre ouvrage, c'est d'une certaine façon la méthodologie que l'on suit quand on veut mettre en place la classe, va parfaitement avec ce que l'on essaye de préconiser déjà depuis plusieurs années avec l'arrivée, la mise en place du cadre européen de tout ce qui tourne autour de cette perspective ou approche actionnelle, en fait, mise en avant de l'autonomie de l'apprenant avec justement un travail collaboratif, mise en avant du projet avec la réalisation de différentes tâches qui mobilise les compétences. Donc, comment dire, le fait de devoir dégager du temps pour pouvoir justement réaliser ce projet, c'est ce que permet la dynamique de la classe inversée. Et je crois que c'est important de comprendre que finalement, cette méthodologie s'inscrit pleinement dans ce que nous essayons de mettre en place déjà depuis quelques années. D'accord. Et là, on voit, et sur cette diapo, j'ajoute aussi, on voit très bien que l'enseignant, il accompagne l'apprentissage, il n'est pas là devant ses élèves en train de donner une information. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire ce prof coach ou ce prof guide dont on parle aussi et qui tout à fait, là aussi, en lien avec cette dynamique que l'on préconise. Très bien, merci. Donc, il y a une petite question pour vous, les collègues. Donc, Philippe, Marc, Cynthia, pourquoi vous avez choisi la classe inversée ? Alors, moi, j'ai choisi la classe inversée puisqu'après réflexion, je me suis dit que c'était pour moi ce que j'appelle l'anti-robotisation, c'est-à-dire que l'enseignant se met dans la posture où il doit construire un dispositif d'apprentissage et pas seulement donner son cours devant ses élèves. ça devient pour lui une démarche, une démarche, on va dire, expérimentale où il va devoir essayer de se mettre à la place de l'apprenant et se dire mais comment mettre en place mon apprentissage pour que les apprenants puissent réellement apprendre quelque chose durant le cours. Donc ça me paraît très intéressant et aussi parce que moi en tant qu'apprenant, j'aurais bien voulu être dans une classe type classe inversée, être actif, être avec des pères, poser des questions, ne pas me sentir seul devant mon devoir à la maison, etc. pour mieux avancer. Donc je pense qu'il y a un intérêt du côté enseignant parce qu'il va se mettre dans une démarche pédagogique où en fait sa classe devient un laboratoire pédagogique et il va donc approfondir son apprentissage et son enseignement en essayant de se mettre justement à la place des élèves en sachant réellement dans quelles conditions ils apprennent et mettre en place un dispositif où ces conditions-là sont optimales et donc nous avons un modèle de classe inversée. Il y a aussi l'intérêt pour les élèves d'être actifs pour se sentir seul et d'être appuyé et je dois dire aussi que la classe inversée a un intérêt du côté des élèves en difficulté puisqu'ils vont pouvoir être mieux appuyés devant la difficulté grâce au père et à l'enseignant et aussi les très bons élèves qui vont en profiter puisqu'ils vont pouvoir aider par exemple ceux qui ont des difficultés où l'enseignant pourra donner à ces très bons élèves aussi plus de tâches à faire afin qu'ils avancent plus vite. Voilà, je pense que j'ai résumé un peu l'intérêt pour moi de la classe inversée. Philippe ou Cynthia ? Non, moi j'irais tout à fait dans ton sens. Il est important justement de préciser moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu aussi avec disons le moment où j'ai commencé un petit peu à découvrir et à m'intéresser à la classe inversée et maintenant une évolution sur son intérêt mais comment aussi comment dire ça faire faire que on ne centre pas tout sur l'aspect technologique de la classe inversée et comment justement ça a permis de renforcer une réflexion et en tout cas ma réflexion sur la dynamique de classe. C'est-à-dire qu'en fait je suis passé d'un point de vue peut-être où le numérique était un petit peu comme je ne dirais pas la solution magique mais qui apparaissait peut-être comme une solution pour pouvoir modifier certaines façons de faire la classe un au contraire tout un intérêt sur qu'est-ce qui peut se passer dans le moment où on fait les choses concrètement et aujourd'hui dans le contexte où on peut être confiné reconfiné déconfiné on ne sait pas trop il ne faut pas perdre ça de vue c'est-à-dire que même si nous devons faire la classe inversée à distance alors que la classe inversée en fait est un modèle hybride et c'est important de bien comprendre ça même si nous basculons dans du 100% à distance il ne faut pas que ça devienne de l'isolement de chaque individu il faut retrouver des moments collectifs même virtuels pour pouvoir faire des choses et ça c'est vraiment très important et pour moi c'est indissociable de la classe inversée alors en ce qui me concerne et brièvement faute de temps je pense que j'ai toujours fait de la classe inversée naïvement sans le savoir en fait et l'une des raisons c'est que mes apprenants je crois en le potentiel de mes apprenants au Canada j'avais une expérience avec un public immigrant qui venait d'arriver au Canada qui a besoin d'apprendre le français rapidement en l'occurrence dans la province du Québec et vivre cette immersion d'une façon transposable à l'extérieur était l'une de mes conditions principales et puis la venue de la classe inversée en 2007 donc je faisais tout ça depuis probablement le début de mon enseignement parce que je suis de nature dynamique parce que je crois en eux parce que je voudrais qu'ils soient acteurs de leur apprentissage et quand la classe inversée est arrivée en 2007 j'ai dit mais c'est pas vrai j'ai toujours fait ça j'ai toujours interviewé mes étudiants en tout cas j'ai toutes les interviews que j'ai déjà faites avec mes apprenants à la fin et j'en faisais sans le savoir justement et c'est surtout en fait le fait de me dire ah tiens là vraiment par exemple on a travaillé en français de l'entreprise et bien le fait de créer sa propre entreprise ça m'a permis justement de créer une vraie entreprise au Québec par exemple et je trouve que le fait que l'apprenant soit au cœur du projet c'est extraordinaire encore une fois pour moi la classe inversée n'est pas la panacée je le dirais encore une fois dans la conclusion ce n'est pas une panacée vous pouvez ne pas faire de la classe inversée mais vous ne pouvez pas faire de la classe active ou interactive et la classe inversée est une des façons des façons de faire de la classe active ou interactive donc comme elle a tant de réussite et bien je dis voilà j'exploite tout ce qui pourrait être possible et le mettre au service de mes apprenants comme vous tous comme vous toutes qui croyez en vos apprenants qui adoraient vos apprenants et que vous voulez justement que vos apprenants foncent dans la vie et justement fassent un avenir extraordinaire et profitent de leur argent l'argent qu'ils payent déjà pour apprendre la langue profitent de leur temps profitent de leur énergie etc voilà je suis comme vous et je voudrais que mes apprenants soient au centre d'un apprentissage actif et la classe inversée est un très beau moyen voilà donc peut-être que ceci va nous amener directement à la deuxième partie les classes inversées déconfinées les classes inversées hybrides en ce temps combien elles sont importantes on va passer deux diapositives rapidement faute de temps et on va passer directement comment la diapositive suivante qui va nous parler comment est-ce que je transfère à distance des pratiques de classe inversée en présence donc comment ce que je fais dans la vie tous les jours je peux le faire à distance mais d'une façon active de telle façon que ça soit pas que je donne via Zoom via Teams via peu importe faire de la télé scolaire des années 60 c'est-à-dire que je parle et les autres m'écoutent comment est-ce que je peux faire une vraie classe inversée dynamique comme dans la réalité et voilà on va passer donc à la mise en oeuvre de la classe inversée virtuelle avec des capsules vidéo Marc veux-tu nous en parler un tout petit peu c'est une des étapes d'une classe inversée active on va passer à la diapositive suivante Marc voilà mise en oeuvre de la classe inversée avec des capsules vidéo donc c'est vraiment la classe inversée qui a eu un certain succès on va dire aujourd'hui donc alors les capsules vidéo on peut continuer à dire quoi voilà donc il s'agit donc pour l'élève de visionner des capsules vidéo hors classe parce qu'on dit à la maison ça peut être les capsules vidéo peut-être visionnées via un smartphone dans le métro dans la rue etc donc ces capsules vidéo en fait ce sont les leçons on va dire la leçon en sphère schématique ou les informations que donnerait le prof en classe elles peuvent être alors trouvées sur internet nous avons il y a des capsules vidéo qui sont très bien faites déjà par des enseignants qu'on peut trouver sur internet où on peut les réaliser soi-même alors l'intérêt de réaliser des capsules vidéo soi-même c'est que vraiment là ici la capsule sera adaptée donc au contexte d'enseignement dans lequel on est et les élèves apprécient toujours beaucoup que l'enseignant donne donc quelque chose qu'il a fait lui-même donc ça c'est on le sait on a toujours envie de voir son enseignant parler mais on peut aussi utiliser d'autres capsules vidéo donc ces capsules vidéo vont être visionnées on va dire à la maison et la question c'est toujours de savoir mais comment je sais que l'élève a visionné la capsule vidéo alors il y a un dispositif qu'on ajoute à la capsule vidéo qui s'appelle la feuille de route la feuille de route c'est quoi c'est donc c'est des questions qu'on va ajouter en bas de la capsule vidéo afin de savoir de vérifier donc l'état des connaissances de l'élève et savoir s'il a visionné ou pas la capsule vidéo et ce qu'il a compris de cette capsule qu'il arrive ensuite en classe avec on peut imaginer des questions et grâce à Google Form l'enseignant peut avant que les élèves reviennent en classe il peut connaître les réponses de ces élèves donc c'est un outil très pratique qu'on peut utiliser avec les capsules vidéo on continue la suite alors pour une dynamique de classe inversée à distance donc je m'appuie sur deux principes pédagogiques pour la mise en oeuvre de la classe inversée nous avons les activités par groupe donc il n'y a pas que ça il y a les activités par groupe sous forme d'îlots et l'attention individualisée qu'il faudrait donc remettre à distance alors comment faire alors pour ça nous avons des outils on peut utiliser certains outils on continue la nature suivante alors certains outils permettent donc de travailler par groupe de niveau nous avons on peut créer des groupes par WhatsApp donc il faut utiliser des outils que tout le monde connaît nous avons les groupes WhatsApp on peut utiliser aussi des plateformes telles que Moodle qui est une plateforme assez complexe Nmodo une plateforme gratuite qu'on peut utiliser des enseignants Ador et de Moodle elle est gratuite je vous conseille d'aller voir c'est très bien fait et aussi encore plus nous avons Google Classroom qui permet de créer des activités par groupe de niveau et bien sûr ajouter à cela des activités par visioconférence donc ici je parle de Zoom qui est très connu mais on peut utiliser aussi Google Meet il y en a d'autres donc par groupe de niveau on peut utiliser donc ces outils là et la visioconférence pour le direct les attentions pour l'attention individualisée on peut envoyer des courriels donc il ne faut pas oublier les outils qu'on utilise tous les jours on peut envoyer des mails à ses élèves de manière individualisée sur WhatsApp aussi on peut envoyer des messages privés donc c'est possible et avec l'outil Google Classroom aussi et d'autres applications en ligne on peut donc effectuer de l'attention personnalisée en envoyant des messages privés ou aussi des exercices interactifs donc pour des élèves en particulier qui ont certaines difficultés on peut imaginer créer par exemple des exercices sur trois niveaux et envoyer des exercices niveau 1 aux élèves qui sont très bons niveau 2 aux élèves qui sont moyens et niveau 3 aux élèves qui sont un peu moins bons donc voilà donc ça permet de créer une attention à digitaliser et sans oublier bien sûr les appels téléphoniques on peut créer des permanences téléphoniques et dire de telle heure à telle heure vous pouvez m'appeler et me poser des questions sachant que tout ça doit être bien géré il ne faut pas se laisser déborder et dans ces conditions-là ça peut marcher on continue voilà donc voilà pour résumer on peut utiliser donc c'est juste un exemple d'un outil qu'on peut utiliser il y en a d'autres donc WhatsApp la messagerie électronique des permanences téléphoniques et des visioconférences donc grâce à ces outils-là grâce à ces quelques outils on peut donc simuler à distance la classe inversée un conseil pratique c'est quand vous créez par exemple un dispositif à distance n'oubliez pas d'accompagner vos enseignants qui ne se sentent pas seuls c'est très important que l'enseignant surtout quand il commence à utiliser la classe inversée qu'il se sente appuyé accompagné à distance ça peut être soit par un coordinateur si il y en a un dans le centre soit par un enseignant qui connaît bien la classe inversée qui va aider les autres enseignants à trouver des réponses pour mieux pour améliorer son dispositif et là je souligne aussi que les meilleures idées viennent toujours des enseignants et des échanges qu'ils peuvent avoir entre eux donc mettez en place un groupe WhatsApp entre enseignants afin qu'ils puissent s'appuyer et perfectionner donc la mise en œuvre de la classe inversée donc je vous laisserai donc par je vous laisserai donc une carte mentale voici une carte mentale avec différents outils bien sûr il ne faut pas tous les prendre surtout ne prenez pas tout il faut prendre des outils qui nous intéressent les outils qu'on maîtrise qu'on a envie d'utiliser pour sa classe donc si par exemple vous aimez la vidéo vous pouvez utiliser des outils qui vont permettre de faire des montages vidéo si vous aimez la bande dessinée vous pouvez utiliser les outils pour faire des bandes dessinées etc donc choisissez un outil qui vous convient le mieux pour la classe inversée et on a aussi des exercices interactifs etc qu'on peut donc mettre en place avec des outils gratuits pour enchaîner avec ce que Marc disait assurément il y a plusieurs types de capsules nous avons retenu en particulier deux la première ce qu'on appelle la capsule découverte la capsule déductive justement et la deuxième est une capsule qui porte sur la capsule mise en bouche ou une capsule inductive on ne va pas dire sur quoi porte la capsule mais les apprenants vous devinez au fur et à mesure donc sur quoi ça porte on va vous donner trois exemples n'hésitez pas en visionnant la capsule de dire est-ce qu'elle est plus une capsule de découverte ou une capsule mise en bouche mise en bouche parce qu'on est gourmand qui donne envie en fait d'aller plus loin voilà on va passer à la première capsule vidéo que vous allez visionner n'hésitez pas à noter si elle est découverte ou une capsule mise en bouche donc inductive ok 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 C'est parti. ... 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 – ... ... ... ... ... Bien, alors, on a vu que ce qui est important, en fait, quand on parle classe inversée, c'est bien mettre en place toute une organisation de travail. Un travail aussi bien, donc, de préparation de la classe qu'un travail ensuite en classe à faire. Tout cela correspond à un schéma important à suivre et donc on a jugé important de vous proposer une matrice, la matrice de la scénarisation didactique. Alors, cette matrice, évidemment, il ne s'agit pas d'en imposer le modèle, mais de suggérer une possibilité, en tout cas, de construction d'un scénario pour justement mener à bien la classe inversée. Donc, évidemment, il s'agit de bien définir les objectifs, donc une fois qu'on aura défini le public, mais aussi la durée, non seulement la durée globale, c'est-à-dire bien se dire, voyons, de combien de temps il va falloir pour pouvoir préparer ça en amont et de combien de temps j'aurai besoin en classe. Est-ce que c'est une séance, deux séances, etc. Et que je définisse le ou les niveaux du cadre. Ensuite, et c'est important, et c'est pour ça qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement d'aspects technologiques, il s'agit de s'interroger non seulement sur mes objectifs d'enseignement, qui sont d'une certaine façon les objectifs qu'on pourrait avoir dans un programme donné, mais aussi les objectifs d'apprentissage. Et je dirais que la partie objectif d'apprentissage, on y pense des fois un petit peu moins. On donne beaucoup d'importance à mon programme que je dois transmettre et on oublie parfois de se dire, mais en fait, de tout ce qu'il y a dans ce programme, qu'est-ce qu'il doit vraiment apprendre ? Et pour cela, et c'est le point suivant de cette fiche, ce sont justement les ressources et les outils dont on a besoin. C'est-à-dire, moi, en tant qu'enseignant, de quoi ai-je besoin pour pouvoir organiser tout mon scénario de classe inversée ? Par exemple, pour pouvoir filmer la capsule vidéo, mais aussi de quoi vont avoir besoin mes étudiants pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir éventuellement préparer quelque chose. Donc, faire des recherches, c'est-à-dire, il faut qu'on puisse leur faciliter la tâche sur des liens, aller consulter, par exemple, sur Internet. Les outils, penser à quels outils ils ont besoin, donc penser éventuellement même à se dire, est-ce que c'est véritablement faisable, parce qu'il peut y avoir des problèmes ? Chez eux, ont-ils les outils pour pouvoir le faire ? Ont-ils les moyens de se retrouver ou de partager les tâches de façon à ce que ceux qui n'auraient pas certains outils puissent les partager avec d'autres camarades dans l'objectif de réaliser le travail, la tâche, le projet que l'on vise ? Donc ça, c'est évidemment très important et on doit lister évidemment ces ressources. Et organiser tout cela, et c'est ce que l'on voit dans la diapo suivante, organiser tout cela va nous obliger évidemment à nous interroger sur, là encore, les rôles, les rôles de chacun, enseignant, apprenant, dans l'avant, le pendant de la classe inversée. Et évidemment, et même si c'est à la fin de notre fiche, je dirais que c'est presque le point sur lequel il faudrait qu'on réfléchisse en amont de tout ce que je viens de vous dire, le point concernant l'évaluation. Quelles évaluations ? Diagnostiques, immédiates, formatives, formatrices, on connaît tout ça, mais il faut se poser la question en amont au moment justement de préparer cette fiche, en fait, qui est une fiche de préparation de cours, mais qui nous oblige à coucher ça, d'une certaine façon, sur le papier. Et vous allez retrouver dans l'ouvrage, justement, des modèles, c'est le modèle de la fiche, je dirais, neutre, et vous allez retrouver des propositions concrètes de fiches liées à des tâches ou des projets à réaliser. Donc voilà, c'est une matrice qui évidemment est fondamentale. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais vous verrez qu'elle précise à chaque fois, pour chacune des étapes, ce que l'on peut faire. C'est vraiment une liste de conseils, je pense, fondamentale. Oui, merci. Oui, Philippe, c'est vraiment le guide de l'enseignant pour la classe inversée, cette matrice. Tout à fait. D'accord, donc merci beaucoup, Philippe. Donc oui, en fait, chers enseignants qui sont basés soit au Mexique, soit en Amérique centrale, si vous avez besoin d'approfondir par rapport à ces concepts qui viennent d'être expliqués par Philippe, par Philippe Pierre et mes collègues, n'hésitez pas à nous contacter et à nous suivre sur nos réseaux sociaux parce que nous vous proposons de manière très fréquente des formations virtuelles et ou présentielles dans lesquelles nous pourrons aborder de manière très spéciale ou très spécifique tous ces concepts expliqués. Voilà, merci beaucoup. En guise de conclusion, chers collègues, la classe inversée n'est pas la panacée, encore une fois, mais c'est une belle philosophie, c'est une belle démarche où justement cette évolution de la classe peut avoir toute son ampleur. Et comme le dit Marcel Lebrun, l'idée essentielle de la classe inversée ne réside pas justement dans le volet numérique, dans cette médiatisation numérique des cours, mais c'est surtout dans la volonté de trouver ou de retrouver du sens à la présence, à la rencontre entre les élèves et l'enseignant. Autrement dit, profiter de cet espace qu'est la classe justement pour redonner sens aux apprentissages, pour créer un lien d'apprentissage et pour créer un lien entre l'enseignant, entre les pères, entre les collègues et l'apprenant. Et sur cela, nous, on vous souhaite une excellente classe inversée, qu'elle soit à ses débuts, qu'elle soit expérimentée et on reste là à votre entière disposition. Vous voyez aussi dans la diapositive qui vient, on vous a mis justement un lien vers le livre, avec le livre de Sheckley International, la classe inversée. Je vous invite vivement, si vous avez un peu de temps de confinement, à pouvoir vraiment plonger dans la classe inversée. Dans la diapositive qui suit, nous vous avons aussi mis des références sur la classe inversée. notamment, vous trouvez aussi des trois mini-moocs que Clé International a monté sur la classe inversée. Un article, mais surtout, surtout, la diapositive suivante vous liste également plusieurs capsules vidéo qui ont été montées en 2015, où on interview des apprenants à l'Université de Montréal pour leur dire quel est l'avantage, quel est l'inconvénient. Mais vous avez ici le B.A.B. de la classe inversée de A à Z. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les expériences personnelles des classes inversées ? Quelles sont les activités qu'on peut faire en amont et en aval ? Quel est l'intérêt d'introduire cette approche dans les cours ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? L'influence sur le résultat scolaire des apprenants ? Les conseils qu'on peut donner ? Les scénarios pédagogiques ? Et vous avez une dernière capsule de récapitulation de toute la classe inversée. Voilà, donc on vous remercie. Sur la dernière diapositive, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Et donc de la part de nous quatre, un bon démarrage pour la classe inversée ou un bon approfondissement de classe inversée et bonne continuation dans votre congrès. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.